Donc sur cette session de webinar d'une heure nous allons évoquer la norme ISO 27001, faire un petit tour d'horizon et faire des retours d'expérience justement sur l'implémentation de celle-ci et les difficultés qui pourraient être rencontrées lors de son implémentation. Donc comme d'habitude on fait un petit tour d'horizon sur l'ensemble du sujet, des objectifs, des cibles et du temps imparti, donc le temps imparti est d'une heure comme d'habitude. Tour d'horizon de la norme ISO 27001, le but c'est d'évoquer un petit peu ce qui tourne autour de cette norme ainsi que le contenu de celle-ci sans forcément aller dans le détail granulaire de l'ensemble des exigences, on aura une vue assez globale mais on parlera de tout ce qui l'entoure. Et pour finir effectivement l'ensemble de ce contenu beaucoup plus détaillé est présent au sein de nos cours ESD Academy sur la section 27001 au même titre qu'on a pu voir sur les webinaires précédents. L'objectif de cette session est donc la compréhension des principes fondamentaux associés à la norme ISO 27001 et tout ce qui va pouvoir aussi l'entourer et notre cible est bien sûr et sont les DSI, les RSSI, les risques managers, les ingénieurs ASI, SSI et tout ce qui pourrait se rapprocher autour des thèmes de la sécurité de l'information. Pour rappel aussi ESD Academy donne bien sûr des formations, des livres, des certifications et est à la tête d'un master en cybersécurité made in France. Les formations sont dispensées au travers de différents sites et sont disponibles aussi chez M2i. Il y a d'autres partenaires avec lesquels on travaille et sont accessibles directement sur les sites de Paris, Rennes, Nantes, Lille, La Réunion et prochainement en septembre il y aura potentiellement aussi plus de choses mais on travaille avec les écoles Aston, ENI, Expernet et IT Academy. Les deux animateurs du coup pour cette session 27001, donc on sera deux. Il y a pour commencer du coup Ibrahim Abbas qui est présent et qui s'occupera d'une partie retour d'expérience sur la seconde partie de la présentation. Donc je te laisse te présenter du coup Ibrahima. Bonjour tout le monde, donc Ibrahima Abbas, je suis le CSO de Capgemini Financial Services en France et j'interviens aussi de temps en temps en tant que formateur sur les aspects de gouvernance de la sécurité de l'information et management de risque cyber auprès de SD Academy. Merci. Donc et moi-même du coup Alexandre Javor, fondateur aussi avec Jérôme Temé sur la partie USD Academy et sur une partie consultant en sécurité de l'information qui touche divers aspects que ce soit à la fois technique et organisationnel. Toujours pareil, la même petite slide concernant Foldigatome important, donc les petits scores 3359 sur 253 000 équipes avec toujours comme d'habitude le lien vidéo et le lien PDF pour pouvoir participer et mettre en oeuvre l'ensemble de ce service pour la lutte contre le Covid-19. Donc les différents points qui seront évoqués durant ce webinaire d'une heure sont les suivants, donc on a quand même quelques slides à passer, on va essayer d'aller vite mais sans trop. Une petite introduction et des définitions dans le cadre de l'utilisation de la norme ISO 27001. On passera après aux différentes familles qui tournent autour de la 27001, histoire de se mettre un petit peu dans le contexte de différentes normes gravitant autour et pouvant être utilisées pour être complémentaires avec ce qui est vu et ce qui sera demandé par les exigences de la 27001. Une présentation de la norme article par article sans aller comme je vous l'ai dit dès le départ, sans aller dans le détail des exigences dans l'ensemble ce qui prendrait bien sûr beaucoup plus de temps qu'une heure. Et donc la deuxième partie de la présentation sera faite par Ibrahima sur les problématiques de l'approche séquentielle normative, l'approche du SMSI et l'implémentation de la norme en mode projet. Et pour finir, je vous ferai une petite présentation d'un outil ESD académique qui est utilisé justement pour regarder les écarts vis-à-vis des exigences de la norme ISO 27001 et potentiellement de l'annexe ADD ISO 27002 et pouvoir rendre et faire des scoring dessus. Donc on va rentrer dans le vif du sujet avec la partie introduction, définition et cadre d'utilisation. Petit rappel bien sûr standard sur l'ISO, une organisation internationale non gouvernementale indépendante avec 164 membres qui sont des organismes nationaux de normalisation. Par ses membres, l'organisation réunit des experts qui mettent bien sûr en commun leur connaissance pour élaborer des normes internationales d'application volontaire, on refera un petit point là-dessus juste après, fondé sur un consensus, sur le consensus, pour les pertinents pour le marché et bien sûr soutenant l'innovation et apportant des solutions aux enjeux mondiaux. Petit point que je viens de vous évoquer juste avant, l'amalgame qui pourrait être fait entre la partie normative et l'aspect réglementation, ça peut arriver donc attention à ces deux notions, une norme est un document de référence approuvé par un institut de normalisation, dans la plupart des cas se conformer aux normes n'est pas une obligation en tant que telle, c'est une volonté qui est faite de la part du ou des organisations, contrairement à une réglementation qui elle est créée par des autorités administratives et son implication est imposée par rapport au secteur d'activité de l'entreprise. Petit tour aussi sur le système de management, un ensemble d'éléments corrélés au sein d'un organisme, ils sont utilisés pour établir des processus et atteindre des objectifs qui auraient été définis pour le système de management, ces objectifs sont préalablement définis par la direction en déclinaison avec la politique, l'orientation stratégique de l'entreprise en tant que telle. Maintenant on zoom un petit peu plus sur l'aspect définition et cadre avec la 27001, donc la norme ISO 27001 porte sur le management de la sécurité de l'information, elle tire ses origines dans la norme britannique BS 7799, donc technologie de l'information et guide pratique pour le management de la sécurité de l'information, dont la première version a été publiée en 1999. En 2005 l'ISO apporte et améliore cette norme pour donner naissance à la norme ISO 27001 et en 2013 elle a été revue, revisitée pour se rapprocher des structures des systèmes de management qu'on peut retrouver entre autres dans l'ISO 9001 ou ISO 14001, ce qui peut justement permettre de faire par la suite des systèmes intégrés et de reprendre, de se rebaser sur ce qui a déjà pu être mis en oeuvre au travers de la 9001 ou de la 14001 sur un domaine d'application. Comme cela se produit de temps à autre, la norme internationale existante, ISO 27001 en 2013, est adoptée comme Euronorme standard et devient EN ISO 2117. La version 2017 est donc une nouvelle version européenne de la norme qui inclut l'approbation de la partie CEN et CNELEC. Cette nouvelle norme en tant que telle n'introduit pas cependant de nouvelles exigences, n'introduit pas de nouvelles exigences. Donc on va pouvoir se baser sur la 2013 et c'est ce qu'on va faire tout au long de cette même présentation. Petit zoom aussi, la norme ISO 27001 en 2013 spécifie les exigences relatives à la mise en oeuvre qu'on maintient en conditions opérationnelles, à la mise à jour et bien sûr à l'amélioration continue. On fera un focus dessus pratiquement tout au long de la session. Donc le SMSI qui sera rappelé dans la présentation, système de management de la sécurité de l'information. Elle définit également une gestion globale et cadre le contrôle afin de traiter les risques liés à la sécurité de l'information. Les exigences présentes au sein de cette même norme, 27001 en 2013, couvrent tout type d'organisation, quelle que soit sa taille, son type ou sa nature. Elle permet justement d'être assez générique pour pouvoir s'adapter à l'ensemble des organisations. Elle a une orientation processus et donc applique par logique une démarche d'amélioration continue de type PDCA. C'est quelque chose qu'on retrouvera beaucoup et qui sera très recherché et analysé par les auditeurs lorsqu'ils vont venir certifier la partie SMSI qui sera mise en oeuvre. La mise en oeuvre d'un système de management de sécurité de l'information ne se déroulant pas en une seule et unique phase. L'implémentation de cette même démarche PDCA est donc nécessaire à son bon fonctionnement. Ça va être assez cohérent avec tout ce qu'on va voir par la suite. Quelle que soit la structure qui la met en place, la certification ISO 27001 apporte tout un tas d'avantages. Il y a toute une série, ça dépend de l'objectif et ce sont les objectifs de l'organisation qui priment sur les raisons qui la poussent à obtenir ou à se faire certifier sur la 27001. La protection des informations des entreprises étant un enjeu fondamental. Un prestataire pouvant attester des garanties en matière de sécurité de l'information, en SMSI par exemple, sera et pourra être préféré par rapport à un autre. Ce qui est en train de se passer déjà chez pas mal de fournisseurs et de prestataires. Bénéficier de la norme ISO 27001 est une excellente façon de certifier une sécurisation globale de la sécurité de l'information sur un périmètre défini. C'est ce qui sera considéré comme le domaine d'application de la norme. C'est un facteur de confiance, elle représente un message fort et convaincant auprès de ses utilisateurs actuels et futurs. Donc ça peut être aussi pour des marchés, on va le voir, de futurs clients ou accrocher de nouveaux clients. Quelques objectifs pour l'entreprise ou pour les organisations à mettre en œuvre cette norme ISO 27001. On en a cité quelques-uns, ce n'est pas une liste exhaustive encore une fois ici. Remporter de nouvelles affaires et fidéliser une clientèle existante. Éviter les pertes et les pénalités financières associées aux violations des données qui sont prises en considération. Protéger et améliorer sa réputation. Se conformer aux exigences légales, réglementaires et contractuelles qui pèsent sur l'entreprise et sur le domaine d'application qu'elle souhaite certifier. Obtenir une opinion indépendante sur son niveau d'activité. Ça dépendra aussi de sa façon de procéder. On verra ça avec la partie aussi très projet de la 27001. Garantir la sécurité de l'information et des données sensibles de l'entreprise. Et identifier les risques et mettre en œuvre des contrôles en place pour gérer les risques et ou les éliminer. Il peut y avoir d'autres raisons qui poussent les organisations à s'orienter vers cette norme. Le but ici n'étant pas de faire une liste complète et exhaustive de tout ce qui peut être fait. Petit point aussi, une organisation peut faire le choix d'implémenter un SMSI, donc un système de management de la sécurité de l'information, sans forcément avoir comme finalité l'obtention de la norme. C'est une bonne démarche qui peut être prise par l'entreprise. Ça montre l'intérêt de la direction de l'entreprise vis-à-vis de la sécurité de l'information. L'objectif aussi pour une personne qui a ce rôle ou qui prendrait ce rôle de mettre en place ce système, dès le départ, serait potentiellement de s'aligner sur les exigences de la norme. Si sur un besoin futur, ce besoin apparaît, l'implémentation de la norme en tant que telle, le SMSI sera déjà en partie opérationnel. Il restera peut-être certains éléments de maturité à revoir ou à retravailler, mais des éléments seront déjà existants avec une approche pragmatique. Cela pourra simplifier complètement la démarche de certification ISO 27000. Petit tour d'horizon autour de la famille ISO 27000. On va parler de la 27001 dans le sujet suivant. On fait juste un petit tour d'horizon, le but n'étant pas de rentrer dans le détail, de ce qui peut être vu et travaillé sur la famille ISO 27000. Je ferai une petite passe sur ce qui n'apparaît pas ici, qui est l'ISO 270006, mais c'est juste bref à l'oral, puisqu'elle n'apparaît pas dans la présentation, c'est volontaire. L'ISO 27000, au même titre que les autres familles, comme l'ISO 9000, on va pouvoir retrouver un aperçu de la famille des normes ISO, du SMSI. Elle définit les termes et expressions utilisés dans ces normes. Elle fournit une introduction au système de management de la sécurité de l'information. et elle propose une brève description de l'approche du processus PDCA qui sera utilisé tout au long, justement, de cette mise en œuvre et de cette vérification liée à la norme. Je vais passer la 27001, puisque c'est le cœur de sujet qui sera évoqué un petit peu plus loin. La 27002-2013 donne les lignes directrices en normes organisationnelles relatives à la sécurité de l'information et donne des bonnes pratiques sur le management de la sécurité de l'information. Alors, pour faire la relation un petit peu, et pour rappel, la norme ISO 27001 est constituée d'une annexe A qui détaille 114 points de mesure et qui décrit quoi faire au travers des mesures. La norme 27002 va aller un tout petit peu plus loin, justement, en donnant des façons, des bonnes pratiques concernant ces 114 mesures. On peut aider un implémenteur, entre autres, lorsqu'elles seront sélectionnées, ces mesures seront sélectionnées dans le domaine d'application, à trouver une voie et une orientation pour l'implémentation de ces différentes mesures. La norme ISO 27003 se concentre sur les aspects critiques nécessaires à la mise en œuvre d'un SMSI, donc à son implémentation en tant que telle. C'est pareil, cette phase sera revue par Ibrahima dans une seconde partie où on va pouvoir mettre un petit peu, pas en opposition, mais en discussion la notion d'ISO 27003 et l'implémentation mode projet, les différentes difficultés qui pourraient être rencontrées. La norme ISO 27003 reprend la structure de l'ISO 27001 en y précisant, bien sûr, les activités requises, globalement, le rappel des exigences de la norme, des explications précisant de l'attente vis-à-vis de l'exigence, donc un peu plus de finesse et de contenu là-dessus, des recommandations de mise en œuvre, donc c'est là où on va rentrer un peu plus dans quelque chose de concret, même s'il peut y avoir quelques lacunes, on va voir, et d'autres informations complémentaires qui pourraient servir. L'ISO 27004, pareil autour, la norme ISO 27004 fournit des éléments sur l'élaboration et l'utilisation de mesures afin d'évaluer l'efficacité du SMSI. Ce sont nos indicateurs, nos KPI, son application reste facultative, au même titre que l'ISO 27002. L'implémenteur pourra y sélectionner ce qu'il paraît le plus approprié vis-à-vis de son contexte. Il peut se baser du coup sur cette norme en tant que telle pour commencer à regarder un petit peu ce qui lui serait applicable et comment est-ce que dans son contexte et son environnement, ces indicateurs plutôt que d'autres puissent donc voir être mis en œuvre. Donc c'est un bon guide supplémentaire au même titre que la 27002 qui peut être utilisé. ISO 27005, c'est un petit peu notre cœur, on en parlait encore la dernière fois avec la notion de risk management. La norme ISO 27005 contient les lignes directrices relatives à la gestion des risques en sécurité de l'information. Elle vient appuyer des concepts généraux énoncés dans l'ISO 27001 et est conçue pour aider à la mise en place de la sécurité de l'information basée sur une approche de gestion des risques. Donc effectivement, tout est un petit peu imbriqué. L'ISO 27005 étant la base de gestion des risques en matière de sécurité de l'information, les éléments qui seront nécessaires sur l'appréciation et sur le traitement des risques qu'on va voir dans la 27001 sont relatifs à la 27005. Et différentes méthodes existent au travers Evios RM ou au travers Evios, effectivement, 2010 pour cet alignement entre la méthode et la norme. L'utilisation pourra être faite afin d'avoir cette sécurité d'alignement. Donc l'ISO 27006, je l'ai passé volontairement, on reviendra dessus un petit peu plus tard. L'ISO 27007 en tant que tel fournit des lignes directrices permettant d'aider les auditeurs, qu'ils soient internes ou externes, à remonter des non-conformités ainsi qu'à contrôler que le SMSI est correctement appliqué. La norme ISO 27007 se base comme base de la norme ISO 19011. Donc, pour rappel, l'ISO 19011 permet d'auditer les systèmes de management. La 27007 vient en complément et apporter des spécificités qui sont propres au SMSI. Une annexe est disponible reprenant les clauses de l'ISO 27001 en précisant les différentes preuves à recueillir pour en vérifier la conformité. Donc, c'est un appui supplémentaire qui peut être utilisé de deux manières aussi, soit vis-à-vis d'un auditeur interne qui serait intéressé pour regarder et ne rien oublier, soit aussi pour le côté implémentaire qui pourrait être intéressé par comment est-ce que va être audité en termes d'interne ou externe son système d'information. La 27008, elle, décrit les processus destinés à contrôler l'efficacité des mesures de sécurité. Là, il y a la distinction, justement, entre la 27007 et la 27008. La 27007 porte vraiment sur le système de management. La 27008, elle, décrit les processus destinés à contrôler l'efficacité des mesures qui ont été mises en œuvre. D'accord ? Donc, les systèmes d'information étant en perpétuelle évolution, certaines mesures mises en œuvre peuvent perdre leur efficacité dans le temps. C'est justement un des objectifs de vérification. Les revues passent par trois grandes approches. L'examen de ce qui est mis en œuvre, des politiques, des procédures. Les entrevues, rencontres avec les différents intervenants à auditer. Et les tests, donc les vérifications, l'efficacité des mesures qui auraient été préalablement identifiées lors de cette phase. La famille des 27000 ne s'arrête pas là. On a trois petites normes supplémentaires qu'on va étudier. Donc, la famille 27000, en général, peut donc permettre d'accompagner une organisation souhaitant obtenir des informations complémentaires sur l'implémentation et le maintien en condition opérationnelle de son SMSI. De plus, d'autres normes de la famille ISO 27000 peuvent venir aussi en complément. C'est le cas, par exemple, de la 27017 qui a vocation à faire un focus sur la notion de cloud au sein de la sécurité de l'information. Elle vient enrichir des mesures qui seraient déjà présentes dans l'ISO 27002 et donc dans l'annexe A, mais dans l'ISO 27002 et propose deux cas de figure à ce moment-là. Soit l'ISO 27002, dans son approche, règle complètement et prend en considération la notion de cloud auquel cas elle se contente de les valider. Soit, deuxième possibilité, elle vient rajouter des spécificités à la 27002 par rapport à des mesures de type cloud. Ce qui pourrait être intéressant pour un fournisseur qui fournirait différents services de ce type. La seconde partie de la norme ajoute des mesures de sécurité complémentaires non présentes dans l'ISO 27002. On va pouvoir avoir notamment, je pense, à l'isolation des réseaux virtuels, des postes virtuels. Il y en a pas mal d'autres. Donc, je vous incite à aller regarder si vous êtes dans cette situation et à vous intéresser à cette même norme qui est donc la 27001. La 27.035, quant à elle, est assez intéressante et il y aura un sujet qui sera évoqué dessus lors d'un webinaire prochain. Fournit une approche structurée et planifiée pour, bien sûr, détecter, signaler et évaluer les incidents de sécurité qui composent quand même un axe assez majeur pour les organisations encore plus dans un cadre de SMSI. Détecter, signaler et évaluer les vulnérabilités de sécurité de l'information, donc les incidents et les vulnérabilités. Et dans un troisième volet, améliorer en permanence la sécurité de l'information au travers de la gestion des incidents et des vulnérabilités. Elle fournit les lignes directrices pour la gestion des incidents de sécurité de l'information ainsi que des conseils aux organisations externes fournissant des services de gestion des incidents liés à la sécurité de l'information. Ça peut être le cas des socs entre autres. Donc, ce sujet sera évoqué dans un prochain webinaire. Et pour finir du coup, la partie 27 037 qui peut être aussi très utilisée ne serait-ce qu'en ligne directrice pour l'identification, la collecte et l'acquisition et la préservation, bien sûr, de preuves numériques très utilisées dans la partie forensique. La 27 037 aborde trois sujets principaux. Excusez-moi. Les généralités qui composent les principes de base de la gestion de preuves, des exemples permettant d'apporter des cas pratiques à la collecte, au transport et au stockage des preuves numériques et des annexes apportant des précisions complémentaires. Donc, l'ensemble de ces normes qu'on vient de citer là peuvent graviter et peuvent venir en complément de l'ISO 27 001 en fonction des différents sujets du domaine d'application du contexte de l'entreprise dans lequel la norme doit s'appliquer. On rentre maintenant dans le vif du sujet avec la présentation de la norme. Donc, ce qui va se passer là dans les prochaines slides, c'est une présentation du coup générique sur l'ensemble des différents articles qui composent la norme allant de l'article 4 jusqu'à l'article 10 et en réexpliquant en intro quelques petites subtilités qui sont propres du coup à l'implémentation ou à l'utilisation pardon de la norme ISO 27 001. Donc, les exigences qui sont fixées dans la norme ISO 27 001 sont génériques et prévues pour s'appliquer comme on l'a dit au départ à toute organisation, quel que soit son type, sa taille et sa nature. Une personne, une organisation, excusez-moi, qui souhaite mettre en place la norme ISO 27 001, pour elle, il n'est pas admis que celle-ci s'affranchisse de l'une des exigences qui seront spécifiées au sein des articles 4 à 10. Pour obtenir justement cette certification, il faudra que l'ensemble des exigences de l'article 4 à 10 soit correctement respectée. Et juste avant de commencer, du coup, dernier point, la norme rappelle dans sa partie un petit peu introduction que les exigences présentées dans la norme ne reflètent pas leur importance ni l'ordre dans lesquels ils doivent être mis en œuvre. C'est justement tout le sujet du débat qui sera présenté par Ibrahima dans la suite, par la suite, pardon, de sorte à vraiment comprendre que l'approche séquentielle normative vs. le mode projet, il peut y avoir quelques petites différences et du coup, des problèmes associés à l'approche purement séquentielle. Donc, dans le vif du sujet, on rentre du coup dans l'article 4 de la norme. Dans cet article, l'objectif est l'analyse du contexte de l'organisme afin d'en définir le domaine d'application pour le futur SMSI. L'organisation devra donc prendre en considération l'ensemble de ses enjeux externes et internes pertinents compte tenu de sa mission et qui influe sur sa capacité à obtenir les résultats attendus pour son SMSI. Elle devra en même temps penser aux exigences demandées ou imposées, ça dépend des situations, par les différentes parties intéressées concernant la sécurité de l'information. Sur l'article 5, leadership, au travers les différentes exigences qui sont établies dans l'article leadership, la direction affirme son engagement en faveur du SMSI. Elle doit, entre autres, fournir, il y a plusieurs points, les ressources nécessaires, soutenir les personnes pour qu'elles contribuent à l'efficacité du SMSI, donc ça, c'est toute une organisation, s'assurer que les responsabilités et les rôles concernant de la sécurité de l'information sont attribués et communiqués et surtout veiller à ce qu'une politique et des objectifs en matière de sécurité de l'information soient établis et compatibles avec l'orientation stratégique de l'organisation. Ce qui veut dire ici, encore une fois, que le rôle de la direction au sein d'un SMSI est assez fondamental. En cas de non-présence ou non-implication de la direction, il peut y avoir déjà plusieurs effets de bord, des problématiques sur l'avancement ou sur l'implémentation du projet et par la suite, surtout des notions de non-conformité qui peuvent apparaître sur ces différentes exigences liées à l'article 5. L'article 6, lui, porte sur la planification. L'organisation doit fixer ses objectifs. C'est à ce moment-là, lors de cet article que c'est demandé, d'établir correctement des objectifs, définir et appliquer un processus d'appréciation des risques de la sécurité de l'information. Cela passe, entre autres, par l'établissement et la mise à jour des critères d'acceptation et ainsi que des critères de réalisation d'appréciation des risques. C'est toute la partie planification autour de l'appréciation et des traitements. Elle devra aussi définir et planifier un processus de traitement allant avec toute cette partie d'appréciation précédemment. La partie planification comprend dans la partie traitement des risques. Si vous allez sur la norme et sur l'article 6 concernant le traitement des risques, la réalisation d'une déclaration d'applicabilité basée essentiellement sur l'annexe A de la norme ISO 27001. On pourrait prendre l'ISO 27002 puisque les 114 mesures y sont retrouvées. On fait juste un petit zoom sur ce document qui est quand même assez crucial et fondamental aussi pour l'obtention de la certification puisque les auditeurs viendront vérifier ce genre de choses. On en reparlera un tout petit peu plus loin dans les slides suivantes. Lors de sa déclaration d'applicabilité, l'organisation devra prendre en considération plusieurs éléments lorsqu'elle souhaite justement mettre en place sa déclaration d'applicabilité. La politique de sécurité qui est mise en œuvre et qui comprend la raison et les objectifs, le pourquoi. Le périmètre du SMSI ce qui est aussi un petit peu cohérent. Les différentes mesures qu'on aura sélectionnées doivent être pertinentes vis-à-vis du domaine d'application, du périmètre. L'appréciation des risques va sortir justement certaines mesures qui seraient soit en dépaillant soit inexistante qu'il faudrait mettre en œuvre à ce moment-là sur le périmètre du SMSI et donc l'ensemble de ces mesures devraient normalement se retrouver dans l'annexe A. Dans la déclaration d'applicabilité, pardon. Et un dernier point sur justement la notion de transitivité qu'on pourrait avoir entre les exigences de la norme et l'annexe A. ce que je veux expliquer par là c'est que certains points et certaines parmi les 114 mesures certaines sont en corrélation directe avec des exigences propres de la norme. Je prends un exemple qui va être assez simple le point sur l'annexe A vous allez retrouver la section A.5.1.1 concernant la politique de sécurité de l'information l'organisation au travers les exigences qu'elle doit respecter lors de l'implémentation de la norme et dans l'obligation de mettre en place cette même politique. Donc puisque c'est une exigence cette mesure dans la DDA devra forcément apparaître donc en prenant en considération l'ensemble des points qu'on vient d'évoquer à l'instant on pourra et on devra du coup construire cette même DDA. Petite prise en considération aussi à faire les mesures de sécurité bien sûr avec une approche pragmatique peuvent être déjà existantes dans l'entreprise l'intérêt pour nous et c'est ce que fera aussi l'auditeur interne c'est de vérifier que l'ensemble de ces mesures soient correctement dimensionnées sur un modèle PDCA avec une phase de planification d'action de check si jamais des choses ont besoin d'être de revue et d'amélioration l'auditeur interne aura aussi vocation à vérifier ce genre de choses on va en reparler juste après. Dans la partie support donc dans l'article support cinq éléments essentiels sont aussi à traiter les ressources les compétences la sensibilisation la communication et les informations documentées donc pour la partie ressources l'objectif c'est vraiment pour l'organisation d'identifier l'ensemble des ressources nécessaires à l'implémentation à la mise en oeuvre et au maintien en condition opérationnelle de son système d'information les compétences elle devra bien sûr déterminer l'ensemble des compétences nécessaires et s'assurer que celles-ci sont correctement prises en charge d'un point de vue formation ou d'une expérience passée il peut y avoir par exemple je pense notamment à l'auditeur interne qui est une obligation de la norme et qui est vue dans les chapitres suivants dans les articles suivants celui-ci doit pouvoir prouver quand même ses compétences en matière d'audit s'il est complètement libre et qu'il n'a jamais fait d'audit et qu'il n'a aucune expérience passée cela risque de poser quelques petits problèmes dans l'avenir le côté sensibilisation l'organisme impose un certain nombre de points concernant la sensibilisation qui soit lié directement aux différents groupes ou même aux différents collaborateurs collaborateurs de l'entreprise vis-à-vis de la politique de sécurité de l'information qui a été mise en œuvre la communication donc déterminer les différents besoins en communication qu'ils soient internes et ou externes pertinents pour le SMSI il peut y avoir que ce soit sur la partie construction donc build du SMSI un axe et un plan de communication comme il pourrait y avoir après sur la partie run différents axes de communication qui sont établis encore une fois différents en interne ou en externe que ce soit pour les collaborateurs ou les parties intéressées qui auraient été identifiées durant la phase de contexte en 4.2 de la norme exactement et les informations documentées la norme exige un certain nombre de points et d'exigences concernant la création et la mise à jour des documents ainsi que la maîtrise des documents les documents doivent être bien sûr disponibles quand et où on en a besoin et en plus de ça être protégés correctement en matière de confidentialité d'intégrité et ou de disponibilité aussi vis-à-vis de leurs différents niveaux donc la norme impose cette notion sur les informations documentées le fonctionnement et la partie run du SMSI donc l'organisation doit au sein de cet article planifié mettre en oeuvre et contrôler les processus nécessaires à la satisfaction des exigences liées à la sécurité de l'information ainsi que les plans pour atteindre ces objectifs qu'elle s'est fixée en matière de sécurité de plus la norme demande la réalisation d'une appréciation des risques à des intervalles planifiés donc elle ne précise pas exactement tous les combien de temps cette même appréciation doit avoir lieu bien sûr elle doit être planifiée et aussi être mise en oeuvre quand des changements significatifs apparaissent si des modifications importantes apparaissent dans un point de vue infrastructure comme d'un point de vue organisationnel dans l'entreprise et que celles-ci ces modifications impactent le périmètre et touchent des éléments du périmètre du domaine d'application du SMSI automatiquement une appréciation des risques pourra être lancée sur Trigger afin de pouvoir revérifier l'alignement et que certaines mesures liées entre autres à la déclaration d'applicabilité ou une cité n'ont pas été omise elle devra pour finir mettre en oeuvre le plan de traitement des risques lié à la sécurité de l'information donc on a planifié on met en oeuvre cette appréciation et le plan de traitement qui est associé concernant l'évaluation des performances sur l'article 9 l'organisation doit dans cet article définir un ensemble d'indicateurs capables de lui fournir des informations sur les performances et l'efficacité de son SMSI la notion de KPI entre autres des audits internes doivent être menés à des intervalles planifiés même titre que l'appréciation la norme ne précise pas combien d'audits et tous les combien les audits doivent être mis en oeuvre dont le but est de recueillir des informations permettant de valider un certain nombre de points sur son SMSI c'est pour ça que les indicateurs peuvent être de différentes catégories on peut avoir des indicateurs d'un niveau stratégique d'un niveau fonctionnel ou d'un niveau opérationnel on peut aussi avoir la concaténation de plusieurs indicateurs ensemble type opérationnel pour en monter avoir une vision globale d'un point de vue fonctionnel etc. jusqu'à l'aspect stratégique on va retrouver entre autres des indicateurs de conformité par rapport aux différents exigeants de la norme ou l'avancée justement lors de l'implémentation de la norme avoir des indicateurs par rapport à l'atteinte de ses objectifs d'implémentation et on pourra avoir bien sûr des indicateurs concernant l'efficacité de sa mise en œuvre et de sa tenue un jour l'application correcte entre autres d'un modèle PDCA la notion de revue de direction y est introduite toujours dans ce chapitre 9 lui permettant de mieux gérer et d'adapter son SMSI on en parlait déjà un petit peu tout à l'heure si des modifications et des enjeux apparaissent qu'ils soient internes ou externes vis-à-vis des parties intéressées ou en interne dans la société ça peut être tout et rien ça peut être une fusion une acquisition ça peut être vraiment beaucoup d'éléments qui peuvent être des éléments déclencheurs à la revue et qui sont pris en considération dans la revue de direction qui est imposée par la norme les retours de performance les différents indicateurs qu'on aurait pu mettre en place et qui nous remontent lors de cette revue les performances de notre SMSI très important aussi si des non-conformités sont détectées et les actions qui sont correctives qui vont avec alors les non-conformités peuvent être détectées bien sûr par l'auditeur interne lorsqu'il vient faire des choses par l'auditeur de certification lorsqu'il vient lorsqu'il vient identifier si l'organisation est alignée aux différentes exigences de la norme mais normalement si on a mis tous nos processus correctement en place ces différentes non-conformités peuvent aussi être remontées par les différents collaborateurs de l'entreprise ce qui pourrait montrer aussi par la suite le fait que le système d'information en termes de détection de non-conformité donc de maturité vis-à-vis de son SMSI est bien structuré l'auditeur ne vous le reprochera jamais cette notion-là les retours des parties intéressées si on a mis un plan de communication sur différents aspects que ce soit durant la phase d'implémentation ou la phase de run le retour de ces différentes parties intéressées va nous intéresser et va intéresser de la direction ça sera à mettre dans cette fameuse revue direction le résultat ou les résultats d'appréciation des risques et l'avancement du plan de traitement qui est associé en plus de ça on pourrait retrouver des opportunités d'amélioration continue si lors de cette revue des éléments seront montés comme problématiques il pourrait y avoir des décisions qui sont prises d'un point de vue revue pour pouvoir améliorer la sécurité de l'information et le modèle PDCA qui serait appliqué à tel ou tel processus au sein de l'entreprise alors petit point aussi là-dessus la norme ne précise pas en tant que telle combien de revues de direction il doit y avoir ce qui paraît de manière un petit peu logique lorsque la norme est attribuée elle est attribuée sur une durée de trois ans il y a une revue qui va être faite tous les ans donc à partir du moment où ces revues de direction déjà sont inférieures à une par an il va commencer à y avoir beaucoup de problèmes un n'étant pas un chiffre à prendre vraiment en considération mais l'audit viendra poser des problèmes si cette notion de revue n'est pas correctement menée et pour finir du coup la partie amélioration donc l'article amélioration dans l'article 10 la norme impose de réagir vis-à-vis d'une non-conformité d'effectuer une action pour éliminer les causes de celles-ci puis de réviser l'efficacité des actions correctives qui ont été mises en oeuvre donc si lors de la phase run ou lors d'un audit des non-conformités sont détectées peu importe de quel type elles sont pour l'onformité mineure ou majeure et que des non-conformités sont remontées le but et l'objectif c'est d'analyser le ou les causes de sorte à ce qu'elles ne puissent pas se reproduire ou se reproduire ailleurs dans un autre contexte qui pourrait être un petit peu identique sur le périmètre d'application du SMSI de mettre en place un plan d'action avec des actions concrètes à réaliser permettant de diminuer voire d'éliminer au maximum la présence de cette non-conformité et ce qui est important et ce que demande la norme c'est de vérifier l'efficacité de l'action qui a été mise en oeuvre donc cette même action qu'on vient de mettre en oeuvre il faut vérifier qu'elle contribue à faire descendre ou à faire disparaître complètement cette non-conformité présente l'amélioration continue étant l'un des points les plus importants l'un des points les plus importants au sein d'un système de management le SMSI doit donc être en amélioration constante adapté aux besoins changeants être pertinent efficace être compatible bien sûr avec et aligné avec les différents objectifs de l'organisation il y a toute une notion de gouvernance qui est appliquée elle est à la fois la norme en tant que telle dans ses articles n'est pas technique elle est très orientée processus modèle PDCA et organisationnel lorsqu'on arrive sur les phases justement de la DDA sur la déclaration d'applicabilité et qu'on s'intéresse aux mesures à ce moment là on part sur quand même des choses qui sont et à la fois organisationnelles et à la fois techniques donc Ibrahima du coup je vais te laisser et je vais te donner la main pour la suite de la présentation deux petites secondes hop c'est parti c'est bon alors est-ce que vous voyez mon écran ou non alors c'est bon pour le partage non ça a l'air je regarde juste moi aussi de mon côté mais ça a l'air ok si c'est bon pour vous j'enchaîne avec la deuxième partie ok donc dans cette deuxième partie non attends attends c'est pas bon encore je vais dire retour à des personnes qui disent que c'est pas bon rien ne s'affiche à l'écran hop t'es bien présent c'est bon c'est bon maintenant je pense que c'est bon c'est bon pour tout le monde je regarde juste normalement c'est bon yes il s'affiche à l'écran hop descend oui c'est bon allez c'est parti c'est parti donc dans cette deuxième partie nous traiterons les différentes approches d'implémentation de la norme car comme vous le savez connaître la norme est une chose et savoir l'implémenter en est une autre il y a plusieurs façons de considérer le projet d'implémentation de la norme la première consiste à concevoir une politique de sécurité puis commander une appréciation de risque à un prestataire qui se chargera également de rédiger la documentation bien évidemment cette démarche est directement vouée à l'échec car elle ne répond pas aux exigences de la norme et surtout elle ne responsabilise pas l'entreprise vis-à-vis de la sécurité de l'information puisque tout est sous-traité nous allons donc pas nous intéresser à cette approche alors la seconde approche qu'on va traiter ici consiste à suivre stripuleusement les exigences de la norme dans l'ordre de ce chapitre alors voici ce qui se dessine globalement quand nous lisons les exigences à partir de l'article 4 jusqu'à l'article 10 donc on a le périmètre les contextes et puis une appréciation des risques et puis ensuite sélectionner les mesures de sécurité rédiger un plan de traitement faire un contrôle du fonctionnement mise en place de l'audit revue du SMSI amélioration continue on peut être amené à croire qu'il suffit de suivre cette séquence pour construire un SMSI notamment quand on est novice pourtant cette démarche se révèle dangereuse et nous allons voir justement pourquoi alors cela dit il est vrai que du point de vue normatif on vient de voir l'approche est conforme cette approche est conforme aux exigences demandées par la norme mais d'un point de vue strictement pratique on ne prend pas en compte un certain nombre de mesures notamment la réalité des terrains donc se lancer directement dans l'élaboration de la politique le périmètre du SMSI n'est pas forcément une bonne idée certes ces documents sont fondateurs ils garantissent que le SMSI va répondre aux attentes des parties prenantes mais n'est-il pas préférable d'abord de faire un état de lieu sur les pratiques de l'entreprise en matière de sécurité cela permettrait en effet de bien connaître le coût induit lors des sélections de tel ou tel périmètre car connaître les objectifs certes des parties prenantes est important mais il va falloir le confronter à la réalité de terrain premier point le deuxième point les mesures de sécurité déjà existantes donc la norme exige de mener à bien une appréciation du risque et de sélectionner les mesures adéquates mais on sait bien que l'entreprise ou les entreprises n'ont pas attendu le SMSI pour mettre en place un certain nombre de mesures il est donc absurde de se lancer dans une appréciation de risque peut-être baissée en faisant abstraction de l'existant comme si rien n'avait été fait auparavant cela dit ce point qu'on est en train de traiter là les mesures existantes est à relativiser si vous utilisez IBIOS RM pardon IBIOS risque manager pour ne pas vexer nos amis de l'OMSI comme méthode d'analyse des risques ce point n'est plus pertinent en effet IBIOS risque manager nous demande d'évaluer le socle de sécurité qui correspond aux deux premiers étages de la pyramide de management du russe de la méthode de les premiers ateliers ce qui permettra non seulement de connaître le désir de sécurité existant mais aussi de connaître leur état d'application IBIOS c'est la vie comme diraient mes amis du club IBIOS troisième point est la définition des priorités donc on vient de le voir que la séquence des chapitres de la norme met la notion d'amélioration continue en dernière position l'article 10 de la norme cela signifie-t-il que les mécanismes d'amélioration continue sont à mettre en place à la fin du projet du SMSI la réponse est évidemment non cette observation s'applique aussi à l'audit donc il est très important de comprendre que l'ordre d'appréciation des tâches dans la norme n'a aucun rapport avec l'ordre dans lequel il faut les implémenter quatrième point qui est la nécessité de paralyser les tâches paralyser les tâches pardon on vient de voir aussi que la norme présente les exigences de façon séquentielle sans préciser quelles tâches peut être conduites en parallèle il est évident qu'entreprendre toutes les tâches séquentiellement représente naturellement une perte de temps le cinquième et dernier point que je souhaiterais aborder ici est les tâches manquantes donc gardons à l'esprit que la norme décrit les SMSI telle qu'il doit être une fois en production donc elle n'est pas par conséquence elle n'est pas un document projet donc elle peut faire l'impasse sur certaines tâches qui doivent être entreprises notamment en amont pour construire les SMSI donc voilà on vient de voir cette approche séquentielle du point de vue normatif elle est bonne mais par contre du point de vue projet pratique terrain elle est dangereuse il faut faire attention un peu donc passons maintenant à la troisième approche qui est le mode projet donc cette approche consiste donc à prendre toutes les libérités nécessaires pour garantir le succès du projet en respectant trois contraintes essentielles premier aspect les exigences de la norme on vient de le rappeler Alex l'a déjà rappelé le SMSI doit satisfaire toutes les exigences de l'article 4 à 10 de la norme sans exception premier élément deuxième élément très très important le modèle PDCA les fonctions du SMSI doivent respecter les modèles plan do check act autant au niveau global qu'au niveau processus et à celui des mesures de sécurité deuxième élément troisième élément encore très important c'est la cohérence générale il doit y avoir une cohérence entre le périmètre du SMSI la politique l'appréciation du risque et les mesures de sécurité effectivement mises en place donc concrètement peu importe dans quel ordre seront montés les différents briques du SMSI ou du projet pourvu qu'à l'arrivée le SMSI satisfait ces trois contraintes fondamentales on est bon bon une fois qu'on a dit cela il est légitime de se poser des questions telles que oui c'est bon mais comment on fait comment je procède c'est justement ce qu'on va voir ici donc ce qui est recommandé pour réussir la mise en place d'un SMSI est de procéder ou de le diviser en quatre phases chaque phase va couvrir plusieurs sous-projets en fonction du périmètre du contexte de l'entreprise le périmètre de la certification et du contexte de l'entreprise donc pour la première phase donc une première phase qui commence par une simple étude d'opportunité suivie par un état de lieu et qui s'achève par la sélection d'un scénario de déploiement à ce stade le billet n'est pas encore de construire il s'agit surtout de faire des bons choix stratégiques afin d'éviter toute erreur lourde des conséquences deuxième phase donc l'objectif de la deuxième phase est de bâtir le socle de service le socle du SMSI qui construira l'infrastructure de base du SMSI quel que soit le périmètre du système de management quel que soit son état d'avancement il sera toujours nécessaire de prendre des décisions de tenir à jour la documentation de contrôler les processus de mesurer l'efficacité et de former le personnel donc dès la mise en face de cette structure avant même que le SMSI ne soit achevé on commence à générer des enregistrements ce qui donnera un gage de sérieux aux yeux des auditeurs de certification troisième phase donc c'est la phase concrètement la plus longue du projet donc initiée cette phase elle est généralement initiée par une appréciation de risque elle se poursuit par la mise en place de mesures de sécurité et se conclut par la construction d'un mécanisme de revue donc chaque mesure de sécurité ou groupement de mesures de sécurité fera l'objet pardon fera l'objet d'un sous-projet dont la complexité varie en fonction de l'existant et la complexité des mesures de sécurité restant à implémenter le quatrième et la dernière phase est le démarrage du SMSI démarrage entre guillemets parce que cela reste symbolique bien évidemment car il n'y a pas à proprement dit le démarrage d'un SMSI compte tenu du fait que le processus le composant sont mis en production au fur et à mesure de leur implémentation donc le démarrage du SMSI est donc progressif donc lorsque le chef de projet estime que tout est prêt tout est en place il lui reste à effectuer quelques opérations avant de commander l'audit de certification l'objectif étant de vérifier que tout est ok pour réussir la certification du premier coup donc concrètement ça c'est l'approche consentielle l'approche recommandée on n'a pas par faute de temps je ne pourrais pas vraiment rentrer dans le détail mais globalement c'est ça l'approche qui est recommandée nous allons maintenant finir par aborder les erreurs à éviter on le sait on ne retrouvera pas un SMSI identique à un autre car le contexte de chaque entreprise est particulier cependant les erreurs à éviter sont systématiquement les mêmes voici le plus courant par exemple se lancer sans l'appui de la direction générale Alex l'a évoqué mais je refais quand même une passe parce que c'est un sujet très très important oui car le projet de SMSI entraîne la création de processus qui s'imposent à tous les personnels de l'entreprise quel que soit son service ou son avis hiérarchique ceci ne manquera pas d'attiser les susceptibilités des uns et des autres c'est un véritable appui de la direction générale permettra alors de trancher lorsque ces tensions apparaîtront première erreur deuxième erreur travailler l'RSSI est souvent la première personne convaincue de l'utilité dans SMSI ah oui c'est le monsieur sécurité de l'entreprise mais il n'est pas rare donc de le voir tenter de construire tout seul dans son coin son SMSI malheureusement à l'arrivée il se retrouve avec un corpus documentaire autovalidé dont personne ne s'en sert et sans aucune structure de contrôle indépendante deuxième erreur la troisième n'est pas mettre en place la structure de base je l'ai déjà évoqué je refais encore une passe parce que c'est aussi très très important le chef de projet n'ayant pas d'expérience de système de management croit qu'il suffit parfois de se baser sur la norme ISO 27002 pour monter en SMSI en effet on l'a déjà vu avec l'aspect normatif présenté par Alex que cette norme regorge des recommandations pour implémenter les mécanismes de sécurité mais ce n'est pas du tout le cœur du SMSI ce n'est pas le centre du SMSI le plus important est de construire l'infrastructure qui fera tourner la roue PDCA je le rappelle tant qu'on n'est pas inscrit dans une démarche d'amélioration continue avec les modèles PDCA il sera impossible d'être certifié ISO 270001 c'est clair il ne faut pas non plus se tromper de périmètre quatrième erreur un de moments clés du projet consiste donc à choisir le périmètre si ce dernier est trop ambitieux il risque d'être trop honoureux et complexe à mettre en place puis à maintenir inversement un périmètre trop restreint risque de s'avérer parfaitement inutile intéressons-nous maintenant à la déclaration d'applicabilité elle a été évoquée j'aurais fait une passe encore parce qu'on constate qu'il y a pas mal d'erreurs sur cette notion qui n'est toujours pas encore très maîtrisée par les implémentaires au moment de la construction de la cette DDA ou SOA pour Statement of Applicability les chefs de projet peuvent être sujets à des tentations la première consiste à sélectionner un grand nombre de mesures de sécurité cela conduit à construire un SMSI complexe comportant de nombreuses mesures à implémenter et à contrôler ce qui augmente le risque de non-conformité par rapport à la norme on est bien d'accord la tentation inverse elle consiste à sélectionner un nombre très réduit de mesures de sécurité cette situation n'est pas forcément plus satisfaçante que la pression puisqu'elle conduit généralement à remettre des mesures indispensables du bon fonctionnement du SMSI voire même des mesures exigées par la norme elle-même et la dernière erreur à éviter est de faire de la procédure donc c'est la plus commune la plus commune pardon on a souvent tendance à croire que plus les procédures seront verbeuses plus elles plairont aux auditeurs de certification or c'est exactement le contraire plus une procédure est chargée plus elle est difficile à lire et surtout plus il y a des chances qu'elle a description ne correspond pas à la réalité du terrain voilà j'espère que je n'ai pas débordé je remets la main à Alex pour la suite merci Vraima du coup sur la présentation comment j'ai fait pour te remettre la main je reprends t'inquiète je ne t'inquiète pas je ne t'inquiète pas donc pour juste reprendre la présentation on va aborder un dernier point suite à ce qu'a énoncé Vraima et à la première partie qu'on a évoqué ensemble sur la présentation et l'utilisation d'outils qui pourraient être associés à l'implémentation de la norme ISO 27001 ou à l'identification de niveau de maturité de ces différentes exigences ainsi que pour ce qui concerne l'ADDA pour bien me parler encore une fois Ibraima la notion de mesure de sécurité et leur niveau de conformité donc pour ce faire je vous présente et je vais vous mettre en partage immédiatement une fenêtre dites moi est-ce que vous voyez correctement la fenêtre je vais voir un fichier c'est bon d'accord on va juste mettre un plein d'écran je m'en occupe tout de suite voilà donc l'objectif de ce document qui va vous être mis à disposition directement sur le GitHub ESD Academy et le travail autour de cette même norme qu'on vient de citer qu'on vient d'exposer et qui touche donc directement dans un premier volet les clauses de l'ISO 27001 donc ce qu'on a cité dans la première partie au travers à la partie contextuelle leadership planification sur laquelle vous avez la possibilité lors d'un audit qui soit purement interne chez vous ou avec un état de connaissance déjà de ce qui est demandé lors d'un audit je pense notamment à la 27007 ou à la 27008 dans le second volet d'estimer un niveau de conformité afin d'obtenir un score sur l'ensemble des exigences de la norme cette situation vous permettra d'avoir un niveau de radar qui permet justement selon les différents articles de la norme de regarder comment est-ce que vous vous situez avec votre niveau de maturité et pareil d'avoir votre score défini article par article une petite synthèse sera faite sur les différentes non-conformités qui ont été remontées donc majeures mineures remarques et conformités dans le but d'avoir une appréciation et de pouvoir se fixer aussi des objectifs dans le temps vis-à-vis de ces non-conformités et des plans d'action qui doivent je vous rappelle être mis en oeuvre suite à leur découverte dans une seconde phase du document vous avez exactement la même chose mais concernant cette fois-ci l'ISO 27002 donc correspondant aux 114 mesures qu'on peut retrouver dans l'annexe A et on se posera à peu près la même la même réflexion même s'il ne s'agit pas en tant que tel de non-conformité puisque la déclaration d'applicabilité se base comme je vous l'ai dit sur la politique sur le périmètre d'application sur la relation de transitivité avec les exigences de la norme on décidera la conformité alors ce niveau de conformité est plus basé sur est-ce que la mesure qui a été mise en oeuvre applique correctement le modèle PDCA on mettra des commentaires sur chacune des mesures permettant de générer par la suite pareil un niveau de scoring avec un radar selon les différents articles même chose que pour la première partie et les non-conformités ou conformités qui auraient été identifiées voilà donc c'est tout pour cette présentation on est dans le timing il est 13h55 donc on va passer aux questions relatives à ce qui s'est passé donc je vais lire un petit peu les différentes questions oui on va partager du coup ce document avec l'audit radar il sera directement disponible sur le GitHub de ESD Academy je vais poser un peu les questions donc Ibrahima je te partage aussi en même temps que je les lis ce qui apparaît est-ce qu'un audit blanc comporte toutes les phases d'audit à savoir audit organisationnel et technique suivi d'un pen test je te laisse répondre à celle-ci on n'entend pas je pense que t'as le micro qui est désactivé pas Ibrahima donc ok bon je vais répondre directement ça sera peut-être plus simple donc l'audit à blanc l'audit à blanc a des objectifs qui sont un peu différents donc l'audit interne a vocation justement à comme on a pu le voir précédemment à vérifier certains points comme l'application des exigences correctes la différence entre les procédures et ce qui est réellement mis en place dans l'entreprise l'audit à blanc juste avant l'audit de certification et qui peut être aussi proposé par les organismes de certification au point tel ont vraiment pour vocation à entraîner à tester l'entreprise de façon même des fois plus compliquée que l'audit de certification de sorte à ce qu'il soit prêt sur les différents aspects qui seront contrôlés par le certificateur la DDA notre question la DDA n'est-il pas en fonction de l'activité de l'entreprise alors indirectement on peut dire que si dans le sens où la DDA dépend comme on l'a vu de la politique donc de la mission des objectifs que s'est fixé en même temps l'entreprise et sur le périmètre sur lequel le domaine d'application sur lequel s'appuie le SMSI mais d'autres éléments rentrent en considération dont la notion encore une fois je vous incite à aller regarder ça quand même la notion de transitivité entre ces fameuses mesures qui sont présentes dans votre DDA et les exigences de la norme je vous ai parlé par exemple de la politique de sécurité de l'information qui est une exigence en tant que telle de la norme vous êtes par conséquent obligé dans la partie déclaration d'applicabilité de le faire apparaître un auditeur qui viendrait constater ça repérerait potentiellement un défaut ou une non-conformité vis-à-vis des exigences de la norme je regarde un petit peu parce qu'il y en a pas mal qui sont tombés avec des oui vous allez nous partager oui merci c'est quoi l'outil USD alors l'outil USD n'est pas encore pour l'instant déposé on est en train de finaliser certains points on vous le mettra comme je vous l'ai dit je pense que ça sera là dans le courant de l'après-midi directement disponible sur le git on est juste en train de modifier juste certains points il est déjà opérationnel et vous pourrez le récupérer combien de temps faut-il pour mettre en place la norme sur une organisation alors c'est là où c'est important et c'est ce qu'a évoqué Ibrahima tout à l'heure le vrai problème qui va se poser autour de ce sujet là ça peut tout dire rien quelqu'un qui aborderait justement une approche séquentielle de la norme n'aurait pas cette visibilité comme l'a dit Ibrahima tout à l'heure l'approche analyse étude déjà d'opportunité sur le pourquoi est-ce qu'on est en train de faire cette norme l'explication un peu de l'environnement et du niveau de maturité avec une analyse d'écart qui serait faite en phase d'analyse permettrait déjà d'identifier la maturité du système d'information ou de là où vise on va dire le périmètre que vise initialement la direction vis-à-vis de son SMSI en fonction de ça on pourrait estimer des délais et des coûts le périmètre pourra être peut-être revu à la hausse ou à la baisse ça dépend de l'entreprise et du coup en fonction de ces choix-là le délai peut être et peut varier deux éléments rentrent en jeu ce que je viens de vous dire bien sûr et la maturité qui est présente au sein des processus et de l'application des modèles PDCA il y a beaucoup d'entreprises qui vont se retrouver dans la situation où elles ont des mesures de sécurité et n'ont pas forcément appliqué un modèle PDCA sur ces différentes mesures elles peuvent avoir déjà des choses existantes je pense à de la sensibilisation entre autres ou de la communication maintenant la manière dont cette journée n'est pas forcément partout pareil alors il est 14h je vais faire encore quelques petites questions où s'inscrit la PSI et la PSSI dans la norme ISO 27001 alors pour répondre du coup à cette dernière question la PSI en tant que telle s'inscrit dans les obligations qui sont propres au leadership donc à la direction et qui impose l'établissement d'une politique de sécurité attention quand même si on fait si vous souhaitez faire la distinction entre la PSI et la PSSI ça peut être perçu comme vraiment deux documents qui peuvent être distincts si vraiment on utilise et qu'on joue un petit peu sur les mots l'un est plus vraiment l'orientation et l'engagement de la direction vis-à-vis de l'atteinte de ses objectifs en matière de sécurité de l'information alors que l'autre va être vraiment plus dans le détail des différentes mesures qui entre autres peuvent être issues de l'appréciation des risques et du traitement des risques auraient été entamés donc voilà donc on est dans le timing on est plutôt pas mal donc je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire je passe juste une petite slide pour afficher le reste de la présentation pour les webinaires à venir et comme ça on est bon hop start sharing net d'application hop normalement vous devez le voir excusez-moi c'est moi qui ai fait une petite erreur on va y arriver donc je vous rappelle que nos formations sont disponibles et accessibles dans les centres de formation M2I pour les professionnels 35 centres en France plusieurs plans de financement sont possibles CPF plan de formation une formation de type fondamentaux dans notre master est présent à Paris Sud Lille Rennes Nantes et La Réunion ce sera disponible en ligne aussi et les examens et supports réalisés sont faits par des professionnels qui justement sont sur le terrain et pratiquent ce genre d'intervention nous mettons aussi des badges et des certifications en ligne comme je vous l'ai dit dès le départ avec différents types d'examens qui sont en train d'être revus et qui vous seront communiqués bientôt et du coup le prochain webinaire sera la semaine prochaine donc le 506 sur l'état de l'art du PCA avec la norme ISO 22301 donc je vous remercie de votre participation et je vous souhaite une très bonne journée au revoir tout le monde